Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, nous allons parler de son crâne, son crâne festival. C'est la fête de l'eau à Koh Samui, c'est la fête de l'eau en Thaïlande, mais c'est surtout le nouvel an en Thaïlande. Il sera question d'une procession bouddhiste pour honorer les moines et les personnes âgées. C'est parti ! Son crâne festival est vraiment un événement très important en Thaïlande puisqu'il célèbre la nouvelle année. On vient ici recevoir des bénédictions des moines, suivant les traditions ancestrales. Ici, dans le quartier de Menam Pralan, ce sont les moines et les personnes âgées qui vont être honorées. Aujourd'hui, en ce 12 avril, il est environ 7h du matin, le festival va commencer. La population locale, avec l'aide de la municipalité, ont commencé à préparer. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit filet d'eau, comme une purification lorsque vous vous empruntez ce passage. Aujourd'hui, la population locale a revêtu ses habits de lumière. Sur tout ce passage, vous êtes aspergés d'eau. Les Thaïlandaises ont revêtu leur sari en soie. Ici, à Menam Pralan, on a réalisé une petite pagode en sable, symboliquement. Et comme vous le voyez, derrière ces dames, ce sont les buffles qui sont honorées ici à Koh Samui. Voilà, derrière moi, les buffles et la pagode de sable réalisée aujourd'hui. Et puis, toute la population qui termine l'installation des décorations pour honorer les moines et les personnes âgées, dont la procession ne va pas tarder. Le temple de Menam Pralan a été entièrement rénové. Ils ont activé les travaux justement pour l'occasion. A cet endroit-là, je ne sais pas si vous aviez déjà eu l'occasion de venir visiter ce temple, il y avait effectivement une pagode, un chédit, beaucoup plus haut, sur, je ne sais pas, il devait être à 7-8 mètres de haut. Il a été rasé et celui-ci a été reconstruit à hauteur d'homme. Certaines statues ont été déplacées. Et cette plaque commémorative a été réalisée. Konpitaq nous indique que les moines vont marcher, se présenter devant les personnes qui vont leur remettre des donations. Ils vont ensuite se rendre sous le salat pour des célébrations. Ensuite, les moines vont manger, les personnes également. à la suite de quoi, après quoi, les personnes vont se prosterner devant une ancienne statue qui a plus de 100 ans. Les gens vont mettre des fleurs, de l'eau devant le chédit. Et toutes les personnes âgées du village, environ 36 personnes qui ont plus de 75 ans, vont recevoir des honneurs et de l'eau dans le cadre de son crâne. Après quoi, on va avoir une animation avec des dégustations typiquement locaux, juste là-derrière. Et quand les repas seront terminés, vers 11h, midi, tout le monde va pouvoir manger. Et on va partager ce moment. Et après le repas, il va y avoir des jeux, une des animations, une ambiance kermesse. Tout à l'heure, Khun Pitak nous expliquait qu'il y avait environ 36 personnes âgées de plus de 75 ans qui venaient aujourd'hui profiter d'une bénédiction des moines, d'une célébration spéciale à l'occasion de ce festival de son crâne. A chaque jour de la naissance, correspond un Bouddha. Il y a le lundi, le mardi, le mercredi matin, le mercredi après-midi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis née un samedi. Le pavillon également bénéficie d'une entière rénovation ainsi que son parvis qui est flanqué d'un marat, un serpent, à la tête de dragon. Ils ont recouvert la statue pour la protéine. Voilà, la procession a commencé, les moines commencent à défiler. C'est le moment pour la population locale et notamment les anciens de faire des offrandes à destination des moines. Il y a beaucoup de respect dans la façon de se présenter et d'offrir de la nourriture aux moines. Regardez ce qu'elle dévotion qui se place ici. ... Oui, c'est moi, c'est vraiment l'agir. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Avec quelques petites techniques différentes pour qu'on ait des saveurs différentes. Ici, c'est le partage. L'idée de son crâne, c'est le partage. on passe à une nouvelle année dans la bonne humeur ici les anciennes ont également amené des plats qu'elles vont partager vous voyez dans les cantines à différents niveaux comme on voit ici apparemment c'est du curry du riz, du curry ils seront terminés, ça va être vraiment superbe on est face à la plage de Menam ils sont en train de faire quelque chose de vraiment magnifique améliorer ce temple dans le cadre du Songkran Festival l'eau est un symbole de purification de renouveau et de chance les Thaïlandais estiment que l'eau nettoie les malheurs de l'année écoulée et apporte une nouvelle ère de prospérité et de bonheur pour l'année à venir c'est pourquoi lors des célébrations de Songkran les gens s'aspergent mutuellement d'eau dans le but de se purifier et de souhaiter de bonnes fortunes à leurs proches cette tradition de verser de l'eau est également une façon de montrer du respect envers les aînés en les aspergeant délicatement d'eau parfumée avec des pétales de fleurs l'eau est le symbole central du Songkran représentant le renouveau, la purification et les bénédictions pour la nouvelle année Toutes les générations sont là et participent C'est aussi le moment de faire preuve de respect envers les aînés, les moines et Bouddhas en leur versant un peu d'eau sur les épaules et sur les mains à des fins de purification Alors si vous avez des Bouddhas chez vous préparez un petit verre d'eau avec quelques gouttes d'huile essentielle qui sentent bon et versez-en un peu sur vos Bouddhas sur vous et aussi sur tous les gens que vous aimez Il y a ici un Bouddha qui a plus de 100 ans et qui va être honoré Dans le bouddhisme, l'eau incarne la pureté et la purification spirituelle Elle nettoie de la malchance des erreurs de l'année écoulée et vous bénit de fortune et de bonheur pour l'année à venir C'est le moment de la métamorphose de la transformation On fait un grand ménage dans les maisons et on débarrasse les vieilles choses La cérémonie va maintenant consister pour les plus jeunes à prendre un peu d'eau et à l'offrir aux personnes âgées et à prendre une nouvelle à prendre un grand ménage dans les plus jeunes et à prendre un grand ménage dans les plus jeunes C'est parti. 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 C'est parti.